Salut Youtube, je suis Suzukube et je suis super content de vous retrouver pour l'unboxing de cette édition collector de Sonic Mania. Une édition collector qui est vraiment énorme, je ne sais pas si vous pouvez le voir par rapport à ma figurine d'Hatsune Miku qui aura droit d'ailleurs à une petite séance photo, elle, c'est juste énorme. Donc on va voir ce que Sega nous propose cette fois-ci. Qu'est-ce que Sega nous propose ? On va se prendre un petit cutter, on va se faire ça de manière chirurgicale. Je ne serai jamais chirurgien. Hop et hop. Voilà. ça de côté. Et donc comment cela s'ouvre-t-il là ? Ce collector. You loot ! Je n'ai pas l'air idiot. J'aimerais ne pas l'habiter. J'aimerais bien ne pas l'abîmer. Donc on va se faire un cut et je vous reprends de suite. Bon en fait pour tout vous dire, il fallait juste retirer le carton pour avoir droit à la vraie boîte sur laquelle Pikachu a directement sauté. Si il est en mode non ! Arrête de jouer avec Sega ! Nintendo maniaque ! Et donc, je vais pousser un peu. Voilà. Et le collector s'ouvre de cette manière. Allez hop, un petit refocus. Voilà. Et dedans, hop 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 ! On a droit à une méga drive de taille réelle. Avec... Oh putain ! C'est vraiment excellent tout ça. C'est vraiment excellent ! Oh my god ! Allez viens là Sonic ! Putain ! Je vous avoue que... Oh my god ! Ça déchire ça. Je vais regarder si les boutons fonctionnent. Tu ne veux pas refocus toi ? Le bouton de volume. Power. On, off. Ouais bah c'est un gros Sonic. Franchement, je ne sais même pas comment je vais le ramener chez moi ce Sonic. Ah, il y a une... Non, c'est vraiment une fausse prise jack. Je veux dire, elle ne fonctionne pas réellement. Il y a un bouton reset. Alors, il me semblait qu'elle faisait le bruit Sega. Comment ça marche ça ? Ah, il faut mettre des piles. Il faut mettre des piles en dessous. Ouais, de tête, quand on clique ça et que ça, quand on tourne, ça fait le bruit Sega. Volume à fond. Mais c'est un faux. Ensuite, à quoi est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? On a une carte en métal. Une carte en métal. Il me semblait qu'il y avait le code sur cette carte. Le code du jeu. Fun is infinite. Le code du jeu n'est pas sur la carte. Mais on a une carte qui est en métal. D'ailleurs, ça me fait voir que vous voyez, on voit les haut-parleurs là. Et enfin, on a droit à... Attention ! Allez, viens avec moi ! C'est bien, ils ont pensé à un petit trou pour... Ouh là là ! Quelle horreur que je fais ! On a droit à une cartouche Sonic Mania au format Megadrive. On ne peut pas mettre dans la console puisque Sonic a mis ses pieds dessus, n'est-ce pas ? Et cette cartouche... Je sais qu'elle contient une ring de Sonic. Le truc, c'est que je ne sais pas comment on la sort. Alors, je vais vous faire encore un petit code. Petit code totalement inutile parce qu'en fait, c'est juste un tiroir dans lequel, voilà, on sort la ring. Une ring qui est d'ailleurs énorme. Elle a son poids, elle est en métal si je la lâche. Vous avez vu ? Ring de Sonic. Voilà Sonic, tu vas manger de la ring. Bon, en tout cas, c'est un très beau collector. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. D'ailleurs, il est où mon code de jeu Switch ? Là, ça se trouve, ils ont bien mieux le mettre. Ouais, parce que c'est une version Switch, comme vous pouvez le voir là. C'est une petite version Switch. Bon, en tout cas, on se retrouve bientôt pour les photos de cet unboxing sur otakogame.fr. Je vais vous faire quelques photos de cette figurine qui est juste massive. Pour rappel, la Master System que vous voyez là, euh, Master System non, la Mega Drive que vous voyez là est en taille réelle. Du coup, le Sonic est vraiment énorme. Si je mets à côté le petit Pikachu nounours là, ça vous fait la taille d'une petite peluche Pikachu. Hey, ça ne veut plus focus là, du coup. Koko. Là, pareil, il devient fou, il devient jaloux, il ne veut plus qu'il y ait le Pikachu. Mais voilà, à côté le petit Pikachu, le Sonic. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un beau collector. Franchement, ça fait plaisir. Peut-être un peu gros, mais ça fait plaisir d'avoir des belles choses comme ça. Surtout que la figurine de Sonic elle-même, petit zoom, elle est chère, il n'y a pas à dire. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous dis à tous les otakus et à bientôt sur otakugame.fr.